Je vous remercie. Mais de rien, bonjour. Merci. Alors ? Le président ne veut rien entendre. Il a maintenu la réforme du quinquennat à l'ordre du jour. Oui, le projet sera adopté demain en Conseil des ministres. Si la réforme constitutionnelle passe, il peut démissionner l'année prochaine en disant qu'il a fait ses cinq ans sans avoir à parler de sa maladie. Et sans avoir préparé sa succession. Mettre en cause l'équilibre des institutions, ça m'étonne de lui. Je me demande qui lui a mis cette idée dans la tête. En 58, De Gaulle a refusé le mandat de cinq ans. Il a tenu à ce qu'il soit de sept ans. On n'est plus en 58. Le jour où on voudra revenir au régime des partis, on commencera par réduire la durée du mandat du président. J'ai entendu De Gaulle dire ça dix fois, vingt fois. De Gaulle est mort. Arrêtez tous de jouer les ventriloques en le faisant parler à tort et à travers. Donnez-moi une raison. Une seule raison de faire cette réforme. Le bon sens, sept ans, c'est trop long. D'ailleurs, dans les démocraties qui nous sont proches, les mandats sont de quatre ou cinq ans. Les gaullistes le prendront très mal. Pour eux, ce sera comme une déclaration de guerre. Je vais leur donner un bon conseil à tous ces gardiens du temple gaulliste qui ne viennent surtout pas m'échauffer les oreilles avec leurs sermons. Parce que moi, le général de Gaulle, je l'ai vu presque tous les jours pendant des années et des années. Et je sais parfaitement ce qu'ils pensaient de chacun d'eux. Je vais vous dire une chose, Pierre. Je vous aime bien. J'apprécie vos qualités, mais... Les barons vous ont toujours tenu à l'écart. Et ça... Ça vous est resté en travers la gorge. Et les jalousies, la frustration... sont des mauvaises conseillères. Elles obscurcissent le jugement. Je vais prendre un peu de champ. Prenez. Prenez. Je nous ferai des vacances. À vous comme à moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.